Salut c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo et là je viens de recevoir l'épisode 2 qu'Egon a monté Je te rappelle que cette semaine on fait un petit partenariat genre moi je fais le tournage et Egon fait le montage tu vois c'est un petit kiff qu'on s'est fait Du coup là on va mater l'épisode 2, j'ai hâte de voir ce que ça va donner Ah let's see, let's see mate On a équipe Au top gros Bon t'as vu aujourd'hui Il y a un peu de bruit à la maison du coup on va aller se balader Je t'emmène en ville on va faire 2-3 trucs administratifs et un peu de course Et puis sur la route je vais te parler de mes 10 outils préférés en tant que freelance webmaster Il y a peut-être certains que tu vas pouvoir utiliser Et je rajouterai quelques-uns aussi sur le fait que je sois nomade Parce que quand t'es nomade il y a des petits outils aussi qui sont bien pratiques Voilà donc bah écoute je te propose qu'on y aille C'est parti Bon du coup en fait on gonfle les pneus parce qu'à chaque fois qu'on va dans le sable C'est bien de les dégonfler pour avoir plus d'adhérence Mais dès qu'on va en ville il faut regonfler le truc Ok du coup on va profiter qu'on est dans la voiture pour commencer à lister les 10 outils Et le premier outil que j'aimerais te présenter Qui a changé la vie de pas mal de webmaster finalement C'est les CMS et celui que j'aimerais te présenter aujourd'hui c'est Wordpress Wordpress c'est la plateforme la plus connue aujourd'hui J'ai vu hier une citade c'est que 33% des sites web sont sur Wordpress C'est énorme et c'est une plateforme qui est vraiment bien pour créer des sites rapidement Et qui est de plus en plus facile aussi d'accès Notamment moi j'utilise beaucoup ce qu'on appelle un builder qui s'appelle Elementor Et j'ai d'ailleurs fait toute une formation là-dessus ça t'intéresse Ça s'appelle la formation site pro éclair où j'explique les bases, comment faire la stratégie, comment faire le site etc Avec tout ça je te mettrai le lien en description si tu veux Je te mettrai la liste des 10 outils en dessous Et après ce petit bisou le deuxième outil que j'aimerais te présenter C'est peut-être un outil que tu utilises Ça s'appelle la suite G Suite En fait c'est tout simplement les applications Google Apps mais destinées aux professionnels Moi je sais que je paye, j'ai un compte en fait sur Google Suite Je paye je crois que c'est 4 euros par mois ça va augmenter bientôt Mais ça me permet d'avoir les emails avec mon nom de domaine de GA agency ma compagnie Ça me permet d'avoir Google Drive, Google Docs et tout ça Et du coup c'est génial ces documents Google Drive pour collaborer avec des gens Et puis Gmail, on connait tous Gmail et la force de Gmail n'est plus approuvée G Suite c'est un truc que je recommande à tous les freelancers parce que ça simplifie la vie Tout est en ligne et tout est facile d'accès Et puis tu peux tout partager avec des clients Ça c'est top Le troisième outil qui est génial à utiliser aussi quand tu travailles en équipe c'est Slack Alors Slack j'avais déjà fait une vidéo là-dessus Enfin j'avais déjà fait une vidéo sur 4 outils quand j'étais au Cambodge Je ne sais pas si tu as connu les chats IRC dans les années 90-2000 Peut-être que tu connais Discord Discord c'est connu aussi C'est un peu le même genre en fait Mais c'est orienté professionnel avec des chanels qui te permettent en fait de faire des chanels Tout simplement par catégorie ou par client ou par ce que tu veux en fait C'est tout customisable et ça te permet d'avoir des discussions durant ta journée avec des partenaires, des clients, etc. Et moi c'est pareil, j'utilise tous les jours avec deux clients Et puis récemment avec mes coachés Tu sais je fais un petit peu de coaching pour aider les freelancers à se lancer Et du coup on utilise un Slack aussi et on partage pas mal de valeurs dans le Slack directement Donc voilà Slack Quatrième outil que tu as sans doute pu voir cette semaine durant le vlog C'est l'outil que j'utilise pour gérer mon planning Et je ferai certainement, en tout cas la semaine prochaine je te ferai une vidéo de présentation là-dessus Sur comment je gère mon planning Si tu es intéressé, n'hésite pas à t'abonner Ce quatrième outil c'est Trello Alors Trello c'est un outil magnifique qui est entièrement customisable Tu peux faire ce que tu veux avec Moi j'ai organisé mon voyage J'ai organisé tout un tas de choses avec même des plans, des plans de vidéos Tu peux faire ça aussi par exemple Et aujourd'hui c'est l'élément central de mon planning Ça me permet de vraiment planifier toutes mes activités de freelance Tu sais quand tu es freelance, tu fais ton art, tu fais des sites web par exemple Mais tu dois aussi gérer le démarchage, le fait de te former, le fait de t'améliorer Tout ça, tout ça Et du coup j'ai créé une méthode complète que j'ai transposée sur Trello Mais je t'expliquerai ça la semaine prochaine Donc n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné Et puis on passe sur le cinquième outil, c'est parti Le cinquième outil ça s'appelle Toggle Et c'est très pratique pour savoir ce que tu fais de ton temps Alors j'avais fait une vidéo là-dessus qui s'appelait Comment traquer ton temps quand tu es freelance Je t'invite à aller voir, je vais plus en détail sur Toggle Mais Toggle en fait c'est un truc que j'utilise Notamment parce que moi je travaille avec des agences Et il y a certaines missions que je suis payé à l'heure Et du coup avec Toggle j'ai un système pour A chaque fois que je lance une prestation Je choisis mon client, je choisis quel type de prestation je fais Et puis derrière j'enregistre le temps Et en fait à la fin du mois j'ai juste à faire un export De tout le temps que j'ai passé Et puis j'envoie ma facture au client de manière très simple Derrière avec un autre outil que je te présenterai ensuite Mais juste avant de continuer Je te propose qu'on fasse une petite pause Et puis pendant que Manu est en train de conduire Hola, tudo bem ? Comment você vai ? Muito bom, muito bom Du coup je te propose de profiter un petit peu Il y a un peu de pluie mais on va faire boller le drone On va voir ce qu'on peut faire Allez rendez-vous tout à l'heure pour le 6ème jusqu'au 10ème outil Parti ! Je m'appelle Je m'appelle Tu t'appelles Tu t'appelles Il s'appelle Il s'appelle Il s'appelle Elle s'appelle Elle s'appelle Je suis Brésilienne Je suis Français Je suis Français Joanne est le meilleur webmaster En parlant d'outils Alors on change un peu de sujet Mais tu vois là on est en train d'apprendre le français Moi j'ai appris le portugais aussi Et il y a une application qui est géniale Qui s'appelle Mozin Limbois Je sais pas si tu connais J'avais fait une vidéo sur comment apprendre des langues Hésite pas à les voir Et puis sur ce On continue la route Et moi je vais te présenter les 5 derniers outils Qui me font fiffer dans ma vie de webmaster Voilà c'est parti Pendant ce temps là Manu fait des trucs chocs Ok je profite de notre petite pause en ville Là pour te donner les 5 autres outils que j'utilise Donc le sixième outil que j'aimerais te présenter aujourd'hui C'est Freebie En fait c'est un logiciel en ligne C'est un site internet Qui te permet de gérer ta comptabilité Alors pendant très longtemps J'ai géré ma comptabilité un petit peu à la mano Avec un fichier Excel J'ai déjà fait une vidéo à ce propos là Je te la mettrai par ici Et puis récemment j'ai découvert Freebie Je te ferai sûrement une vidéo pour te présenter cet outil Il est merveilleux Parce qu'il permet de gérer la compta Quand tu es micro-entrepreneur Il permet de se lier à un compte en banque Du coup ça t'évite les problèmes de trésorerie Enfin il fait tout le boulot pour toi Et il est vraiment cool Donc voilà Freebie ça a changé ma vie Tu vois ça rime en plus c'est cool Le septième outil que j'utilise fréquemment c'est Zoom Zoom c'est un petit logiciel Qui te permet de faire de la vidéoconférence Et qui te permet notamment d'enregistrer tes conférences C'est à dire quand tu es en train de parler avec un gars Avec ta caméra et ton micro Bah tu peux enregistrer ça Et derrière t'en servir C'est notamment comme ça que je fais les interviews sur la chaîne Et cet outil il est vraiment génial Parce qu'il est facile à installer Il y a aussi une application mobile Et du coup tu peux très facilement enregistrer des vidéos Et faire tes conférences avec ce truc là Tu peux aussi envoyer des liens HTTP aux gens Et derrière ils ont juste à rejoindre la conférence Et puis c'est très simple ensuite pour l'utiliser Donc vraiment top à utiliser avec tes clients Et avec tes partenaires Le huitième outil que j'utilise régulièrement C'est un VPN en fait Un outil qui permet de me connecter en VPN Alors un VPN c'est quoi ? Ça permet en fait de... Par exemple quand tu vis dans un pays Il y a certains sites qui sont limités sur d'autres pays Typiquement si tu es sur un Netflix Si tu regardes Netflix au Brésil et tu regardes Netflix en France Tu n'as pas les mêmes programmes Du coup tu utilises un VPN pour faire croire au site Que tu es dans un autre pays Et l'outil que j'utilise s'appelle TunnelBear Il est très simple Il fait son boulot de VPN Mais il a une bonne tête Tu vois il a un petit ours Qui creuse un tunnel Et qui va dans le pays où tu souhaites aller Et du coup c'est super pratique Et c'est fun Donc voilà j'aime bien TunnelBear Le neuvième outil que j'utilise régulièrement C'est TripMod C'est un truc qui est super pratique Pour quand tu voyages Et notamment si tu utilises la 4G de ton téléphone Pourquoi ? Parce que TripMod va te permettre de sélectionner Les applications qui vont utiliser la 4G de ton téléphone Du coup quand tu es dans un pays étranger Typiquement quand j'étais en Australie Tu vois la data était très chère Du coup je pouvais choisir par exemple Que uniquement Chrome décide Enfin uniquement Chrome Utilise ma data Si tu fais une vidéoconférence Tu peux bloquer uniquement Skype Pour être sûr qu'il n'y ait pas Je ne sais pas Il n'y ait pas ton logiciel derrière Qui télécharge une mise à jour de 3Go Et que du coup ruine ton forfait data Donc TripMod Voilà vraiment cool Si tu voyages Et que tu veux économiser de la data Avec ta 4G Le dernier outil que j'aimerais te présenter Ça s'appelle Caffeine C'est un petit plugin Une petite extension Que tu installes sur ton Mac Qui te permet de laisser Enfin de forcer le Mac A rester allumé Notamment si par exemple Tu lances une application Qui a besoin de tourner en arrière-plan Et tu ne veux pas que ton Mac Se mette en veille Du coup tu lances Caffeine Et ton Mac ne va jamais s'arrêter Il va faire le boulot Et il va laisser l'application faire le taf Voilà ça permet notamment Tu vois quand j'exporte les vidéos Je mets Caffeine en route Et puis moi je vais dormir Et lui il fait le boulot Voilà Du coup en parlant d'outils Tu as vu j'ai craqué pour un nouveau bureau Et là j'avais besoin d'un vrai bureau Tu vois j'avais une petite table avant Qui n'était pas top Et du coup là j'ai un beau bureau en bois Ça c'est de l'outil pour travailler Et puis je ne te parle pas de De mon beau bébé qui me suit depuis 2015 Et qui a fait différents continents Tu vois Sans lui je ne serais rien Tu vois Sans lui je ne serais rien C'est mon outil de travail Et c'est ce qui me permet de travailler depuis n'importe où D'avoir cette liberté Donc voilà C'est la base Et puis pour finir cette vidéo J'aimerais juste te dire un truc Si toi tu as des outils qui te semblent bien Mais tu vois qui sont payants Bah n'hésite pas à les acheter Pourquoi ? Parce que les outils en général qui semblent bien Qui sont payants C'est des outils qui vont te faire gagner du temps Et donc gagner de l'argent Alors au début ça fait un peu mal Et puis sur le long terme Tu es content parce que tu gagnes énormément de temps Que tu peux réinvestir Dans d'autres activités Et du coup peut-être Je ne sais pas Facturer plus Gagner plus Et puis partir voyager Voilà Sur ce Bah écoute j'espère que tu as kiffé cette vidéo N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu Si tu as kiffé N'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau Alors on fait cette semaine Une semaine de vlog En collaboration avec mon pote Egon Je fais le tournage Il fait le montage Et sur ce Bah du coup je te donne rendez-vous demain Et juste avant de terminer Si tu as envie d'en savoir plus Sur le web mastering J'ai une formation gratuite C'est 7 emails en 7 jours Qui s'appelle Comment devenir freelance webmaster Tu as le lien qui est juste en dessous Et je t'ai mis tous les liens Des 10 outils aussi Tu peux aller voir Donc voilà Je te donne rendez-vous A demain Et puis en attendant On va aller faire Voler Maurice